L'entreprise de jeux vidéo Québec Frima nous présente sa toute nouvelle création Disciple Liberation. C'est un jeu de rôle tactique de type dark fantasy. On va devoir libérer les terres de Nevendor, un royaume ravagé par la guerre. On en parle avec Louis Lamarche et les directeurs créatifs studio de Frima. Bonjour Louis. Bonjour Jean-François. Merci de m'accueillir. Merci. Merci d'être présent aujourd'hui. Les gens de Frima travaillent là-dessus Disciples depuis février 2020. Ça m'apparaît quand même court comme cycle de développement, surtout en temps de COVID. Comment ça s'est passé pour vous? Écoutez, ça a commencé en temps de COVID évidemment. On a fait à peine un mois de développement pour se relancer automatiquement en confinement. La transition s'est faite au mois de mars. Début mars, on l'a fait en une semaine. Notre équipe TI avait déjà mis en place pas mal tout le télétravail par anticipation à la problématique. Ça a été un challenge au début évidemment, dû au fait qu'on était en période de conception, donc tout l'univers, les personnages, nos pipelines de production, comment on était pour créer l'environnement et les 80 heures de jeu devaient être faits en vidéoconférence. Mais je vous dirais qu'on s'est adapté quand même relativement assez rapidement. Là, vous arrivez avec une franchise qui existe depuis 1999. Est-ce que c'est un défi de plaire aux amateurs de la franchise, mais aussi d'accueillir des nouveaux joueurs? Il faut aller chercher un équilibre là-dedans quand même. Bien oui, ça a été un des plus gros challenges. Évidemment, il y avait beaucoup de littérature au niveau de Disciples à travers... C'est quand même une franchise qui a été développée initialement à Montréal par Strategy First. Puis par la suite, elle a été développée plus profondément en Russie chez Akela. On est partis vraiment à partir de toute l'information qu'on était capable d'aller chercher sur beaucoup de livres qui ont été écrits juste en russe en passant, ce qui était assez spécial. Votre vie vous voit bien, Louis? Ah, vraiment pas. On s'est vraiment arrimé à toute l'histoire et le monde de Navender. On a bâti une nouvelle expérience qui était un peu plus rafraîchissante, qui était pour aller chercher les nouveaux joueurs. Ça fait quand même dix ans que le jeu n'est pas sorti. Beaucoup des éléments que vous allez voir à partir de jeudi, justement, à la sortie du jeu, on a un monde qui est beaucoup plus ouvert. On a une campagne principale comparativement à plusieurs petites campagnes comme les Disciples du passé. On voulait vraiment créer l'histoire d'Aviana, qui est notre personnage principal, puis c'est de bâtir sur toute l'histoire des Disciples du passé. Ce qui est le fun, c'est que les fans, les gens qui adorent Disciples retrouvent ces histoires-là, je vous dirais, à peu près 20% à l'intérieur de l'histoire de Disciples. Ça devient une surprise, puis là, l'engouement s'active, puis les gens rentrent dans l'histoire de plus en plus. Ça a été un travail assez difficile, je vous dirais. Et si vous aviez à résumer un peu la quête de notre personnage principal, Aviana, ce serait quoi, au juste? Aviana, c'est un atome libre. À travers les différentes factions qui existent dans Navender, Aviana est indépendante. Elle commence comme une petite mercenaire et éventuellement tout dépendant des décisions du joueur. Comment est-ce que vous entreprenez l'histoire, les actions que vous allez prendre, va vraiment dicter un peu la mission, puis la fin du jeu. On a cinq fins d'ailleurs, puis on l'a annoncé récemment, qui sont purement basées sur les actions et les décisions prises par le joueur. Contrairement à ce qu'on aurait fait différemment d'un autre jeu, on a essayé de créer un personnage où est-ce qu'on n'allait pas compter l'histoire parce qu'on laisserait le joueur compter son histoire, ce qui est un peu le challenge, le narratif qu'on a dans Disciples. Je pourrais parler des différentes fins, évidemment, mais je ne le ferai pas. S'il vous plaît, non, je ne suis pas rendu assez loin dans la campagne. Mais la beauté de la chose, c'est que sans nécessairement être un canva complètement vierge, on offre des opportunités aux joueurs de prendre des actions autant bien que le mal à travers la progression, puis ça va vraiment dicter un peu l'avancement de l'armée d'Aviana, ses pouvoirs, c'est les compagnons qui vont la suivre en combat au niveau narratif. On voulait vraiment se créer une expérience que les joueurs aient le goût de retourner en arrière et recommencer. – Justement, on le voit dans les dialogues, on l'a vu un petit peu tantôt, quand on interagit avec différents personnages, il y a plusieurs options de dialogue qui s'offrent à nous. On peut être bon, vilain, on peut mentir, puis ça, ça influence le reste de la quête, puis notre réputation auprès des quatre factions, si je comprends bien. – Exactement. Puis la réputation est super importante parce que ça va pas mal dicter un peu la composition de votre armée et votre pouvoir qui vont vous suivre en combat. On pourrait gagner beaucoup de réputation avec un des groupes au début, puis éventuellement en perdre. Ça ne va pas empêcher comme quoi qu'ils vont continuer à se battre avec vous, mais ils n'auront pas tout le support moral positif que ça peut apporter. – OK. Là, on vient d'entrer dans une scène de combat, Louis, dans une phase de combat. On voit que ça se déroule au tour par tour. On est sur un plateau avec des hexagones, donc on a des choix d'actions à entreprendre, puis il y a une séquence qu'on doit gérer. Là, on ne peut pas rentrer dans le tas puis espérer remporter le combat, à moins que les adversaires soient vraiment plus faibles que nous. – Oui, exactement. Puis c'est un rôle, c'est un jeu de rôle tactique avant tout. On a cependant apporté certaines innovations comparativement au passé. Par exemple, en bas, c'est possible de jouer un tour, mais aussi c'est possible d'attendre le tour. La manière que ça fonctionne, au niveau de la barre en haut à l'écran, c'est le tour qui est basé sur l'initiative du joueur. En gros, tu pourrais décider de bouger un de tes personnages en attente, puis de l'emmener à la fin de la ronde. Ce qui veut dire que tu peux laisser tes ennemis faire le premier pas avant, puis regarder comment la tactique va évoluer. Ensuite, il y a évidemment le système d'action points, les points d'action. Là, on utilise un code de couleur. Bleu, rouge et jaune. Mais plutôt gold, on va le dire, ou or. Le or vous permet de soit faire attaque ou mouvement. Le rouge est attaque seulement et le bleu est mouvement seulement. Ça fait que ça apporte énormément de profondeur au niveau des décisions tactiques, puis aussi de la composition des personnages que tu peux emmener avec toi en combat. Puis ça, c'est juste quelques petites innovations. Je pourrais en parler pendant des heures, évidemment. Il y a aussi la fameuse backline. Oui, justement. Là, j'ai quatre unités qui sont en combat. Et la backline dont vous parlez, ce sont les personnages qui sont à l'arrière. Donc, ils sont sur la ligne de fond. Eux, ils ne peuvent pas interagir directement. Ils ne peuvent pas attaquer directement, mais ils vont aider mes quatre unités qui sont en train de se battre. Exactement. Ce qui est super intéressant avec ça, c'est que toutes les unités, il y en a 75 à travers le jeu, toutes les unités ont des différentes habiletés, soit passives ou actives, au niveau de la backline. Ça donne des éléments stratégiques additionnels. Ce qui est le fun, c'est qu'à travers la progression, c'est quand même un jeu de 80 heures. À travers la progression, il est possible, évidemment, d'utiliser des personnages de tiers 1 qui sont peut-être beaucoup moins intéressants pour toi ou pour quelqu'un qui progresse loin dans le jeu à utiliser en combat, mais qui apportent des avantages au niveau de la progression, au niveau de leurs habiletés passives ou actives en backline. Ce qui est le fun, c'est que ça garde toutes nos unités intéressantes au niveau tactique. Quelque chose de très spécial, je vois que vous êtes en train d'utiliser Aviana. Aviana est un personnage qui est quand même un spellbook. Elle a son livre de magie. C'est unique à elle, vu que c'est notre personnage principal. Puis on a au-dessus de 80 différentes magies à travers la progression à accumuler. Justement, on peut peut-être ouvrir son... On peut peut-être ouvrir son... On va passer les dialogues. On peut aller voir justement notre personnage ici. Et Aviana, on la montre un peu comme un personnage de RPG avec son équipement, avec les épées et tout. Et on a justement son arbre de compétences qui est ici et son livre de sœurs qui est juste là, ce dont vous parliez. Exactement. Puis son arbre de compétences aussi, là, présentement, vous êtes limité à... Parce qu'on est au début du jeu, là. Aviana n'a pas son origine. Elle ne sait pas d'où elle vient. Puis évidemment, à travers la progression, deux fois, vous allez pouvoir spécialiser Aviana dans différents styles de combat ou de magie. C'est sa classe, c'est sa classe avancée. Plus qu'elle se reconnaît, plus qu'elle comprend son passé et d'où elle vient. Puis là, spoilers aside, excusez-moi le racisme. Mais c'est ça. Vous allez pouvoir vraiment changer un peu ses fonctions et son approche au niveau de son arrivée. Quels sont vos objectifs avec Disciples? Si je pouvais, justement, vous accorder un souhait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir avec ce jeu-là au cours des prochains mois? Bien, évidemment, on a hâte d'avoir le commentaire d'une communauté ouverte. Le jeu sort jeudi. Ça fait qu'on est super excités. On a créé, justement, l'histoire d'Aviana pour rafraîchir le brand et être capable de continuer son développement et compter l'histoire et avoir beaucoup plus de largeur au niveau du clippé avec Disciples. On veut ouvrir plus de portes, évidemment. Mais avant tout, on veut avoir le commentaire de nos joueurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ça fait quand même 20 quelques mois qu'on est en confinement, en train de développer ce jeu-là, chacun dans nos maisons. C'est un gros moment pour nous, jeudi. Est-ce que vous allez être en mesure de le célébrer un peu? D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que le télétravail est appelé à rester pour les gens de Frimand? Est-ce que votre politique est déjà annoncée aux employés pour les mois à venir? Nous, on est complètement rendu hybride maintenant. C'est au choix des gens. On a des employés à travers les quatre coins du Québec. On a des gens qui travaillent de tout partout. On se réunit régulièrement au bureau. C'est vraiment rendu un modèle hybride. Je dois vous avouer, Disciples était une belle preuve où on n'a pas perdu de vélocité au niveau de la production. On a fait un jeu avec beaucoup de contenu, 75 unités, 80 spell avec 80 heures de jeu. Beaucoup de régions, dont 18, a exploré en 20 mois avec 35 personnes à peu près au pic. On en est super fiers. On a prouvé à travers ces 20 mois-là qu'on était capable de travailler en télétravail. Est-ce que vous pensez que ça allait se passer aussi bien? Non, sérieusement. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est nécessairement... Ça demande quand même des infrastructures importantes pour produire des jeux vidéo à distance comme ça. Ce n'est pas un simple Google Doc qu'on ouvre comme dans des travaux de bureau, par exemple. Ça prend une infrastructure à soutenir et vous y êtes parvenu visiblement. Oui, on est parvenu. Je pense que le plus gros challenge qu'on avait, c'était vraiment l'utilisation des dev kits. Du au fait qu'évidemment, il faut qu'il soit sécurisé, il faut qu'il restait au bureau. On le faisait à travers différentes technologies en utilisant Parsec, par exemple, en télétravail, juste pour avoir accès à nos outils de développement et nos machines de développement à distance. Mais on a trouvé des solutions avec notre groupe TI qui ont fait un excellent travail d'ailleurs pour vraiment éliminer tous les possibles maux de tête qu'on aurait pu plier ralentissement au niveau de la production. Et là, il y a de la rétroaction qui va entrer des joueurs. Vous l'avez dit, lorsque le jeu va être lancé, ça signifie que le cycle de développement n'est pas complètement terminé. Vous allez continuer à améliorer le jeu. Il va y avoir des itérations. Est-ce que vous pensez déjà à du contenu téléchargeable si le jeu est bien reçu? Oui, on y pense. Puis effectivement, tu as raison, on est encore en développement aujourd'hui. On a déjà fait des changements basés sur justement la close beta et la open beta. On a déjà des différents changements en branle qui ont été apportés par la communauté. Puis on a des plans pour continuer jusqu'en janvier pour l'instant. Puis on regardera si on continue par la suite. Et par la suite, vous m'ouvrez la porte, Louis. Quels seraient les prochains projets de Frima? Qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment par rapport à vos prochains jeux? Écoutez, Frima, c'est quand même redessiné beaucoup dans les trois dernières années. On est officiellement un studio de développement de jeux vidéo à 100 %. C'est pas mal le refocus qu'on a fait. On a beaucoup moins de petits jeux en développement. Il y a beaucoup plus de gros jeux en développement. Mais on veut toujours garder le facteur humain. Pour nous, développer des jeux sur console ou mobile, c'est des équipes de grandeur humaine multidisciplinaires qui créent des expériences comme ça. Fait qu'on va rester dans le même créneau. Disciple, pour nous, est un succès. On a prouvé qu'on est capable de faire un gros jeu avec moins de monde en utilisant les outils puis en travaillant intelligemment. Fait qu'on va s'orienter dans la même direction. Maintenant, on a cinq projets en développement que je ne peux pas divulguer, évidemment. Évidemment. C'est ça. Mais ça s'en vient. On va pouvoir les annoncer dans les mois à venir. On aura l'occasion de se reparler à ce moment-là. Louis, merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent succès avec Disciple Liberation. Merci beaucoup, Jean-Marc-toi, puis bonne journée. Bonne journée, Disciple Liberation est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, ainsi que PC par le biais de la plateforme Steam. Every choice has a cost.